Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de vous partager un message rapidement, c'est que déjà si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes sur la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va un peu parler de la notion de meilleur ami. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de personnes ont toujours tendance à donner leur confiance à leur soi-disant meilleur ami. Et aujourd'hui, en fait, on va clairement comprendre que depuis un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais la plupart du temps, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes ta confiance, tu es convaincu que celui-là, c'est quelqu'un qui peut me défendre en cas de danger, etc. Mais la plupart du temps, en fait, les personnes qu'on considère surtout comme des meilleurs amis sont parfois des personnes qui, malheureusement, ont parfois un double visage, en fait. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer une vidéo qui démontre clairement le fait qu'il faudrait que tu fasses attention aux gens qui font partie de ton entourage, notamment les personnes que tu appelles tes meilleurs amis. Parce que la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la plupart du temps dans la communauté, depuis un moment, on voit beaucoup de personnes qui meurent d'empoisonnement simplement à cause des jalousies des amis. Et la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, on a une parfaite illustration, en fait, de quelqu'un qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Donc, le truc, c'est qu'on va y aller et puis vous allez regarder. Voilà, je reviens juste après. Malheureusement pour le meilleur ami, les gens du restaurant ont essayé d'empoisonner son meilleur ami. Ils sont allés dans un restaurant, son meilleur ami lui a confié sa boisson pour aller aux toilettes et il a mis du poison dedans. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour le meilleur ami, les gens du restaurant ont vu qu'il a mis du poison dans le coca de son meilleur ami. Et là, on lui demande de boire le coca. Il le refuse. Vous voyez comment les gens sont méchants. Ton meilleur ami avec qui tu fais tout. Méfie en nous. Méfie en nous. Vous voyez, par terre là, a essayé d'empoisonner son meilleur ami. Ils sont allés dans un restaurant, son meilleur ami lui a confié sa boisson pour aller aux toilettes et il a mis du poison dedans. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour le meilleur ami, les gens du restaurant ont vu qu'il a mis du poison dans le coca de son meilleur ami. Et là, on lui demande de boire le coca. Il le refuse. Vous voyez comment les gens sont méchants. Ton meilleur ami avec qui tu fais tout. Méfie en nous. Méfie en nous. Alors, comme vous avez pu le constater, bien évidemment, ici, il est question de quelqu'un qui allait manger au restaurant avec son ami. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que tu vas manger avec ton soi-disant meilleur ami au restaurant. Et ce qui se passe, c'est que pendant un moment d'inadvertant, tu veux aller aux toilettes, tu laisses ton verre avec ton soi-disant ami. Et ce qui se passe, c'est que ton soi-disant ami met un poison dans ton verre, en fait. Et le fait le plus choquant, c'est que moi, je pense que ce homme a été vraiment quelqu'un de béni. Parce que la plupart du temps, les personnes, parfois les gens, les gars sont tellement malins quand ils font ces choses-là que du coup, on ne les attrape pas, en fait. Mais c'est vraiment quand Dieu dit que ce n'est pas ton jour, en fait. Mais moi, j'ai envie de parler de la moralité de cette histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous interpelle, en fait ? Ça nous interpelle à être prudent au quotidien. Parce que les personnes qu'on donne souvent notre confiance, parfois, malheureusement, sont des personnes mal intentionnées. C'est-à-dire, les personnes que tu te dis que non, lui, c'est ma personne, lui, c'est celui que, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que je peux compter sur lui. Mais tu réalises, en fait, que celui-même que tu pensais sur qui tu pouvais compter, c'est celui-là même qui est en train d'organiser ton décès sans le savoir. Et moi, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais je ne sais pas si vous avez réalisé. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un, on appelle ça comment ? Quand quelqu'un, en fait, devient, c'est-à-dire, quand on élève quelqu'un à devenir le meilleur ami de quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe, la plupart du temps, c'est comme si Dieu veut parfois nous montrer quelque chose quand tu dis trop que quelqu'un devient ton meilleur ami. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, Dieu veut parfois nous montrer le fait qu'à un moment donné, mais pourquoi tu as plus confiance en lui, en fait, alors que j'ai besoin que tu me donnes ta confiance, en fait ? Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps, quand tu confies à quelqu'un tellement de secrets dans ta vie, quand tu te confies à quelqu'un tellement de choses dans ta vie, c'est comme si, en fait, Dieu, quelque part, veut parfois nous montrer, en fait, que le titre de meilleur ami, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner à n'importe qui. J'ai même envie de dire que ceux avec qui on s'entend déjà bien, ceux avec qui on partage des choses excellentes, en fait, en fait, on ne doit plus simplement les relayer en termes d'amis, en fait. On doit les relayer comme étant des personnes qui deviennent les membres de notre famille, en fait. Mais la plupart du temps, c'est comme si, en fait, à chaque fois que quelqu'un devient ton meilleur ami, il y a toujours quelque chose que la personne va faire pour te trahir ou encore pour te rappeler qu'en fait, non. Ce n'est qu'un être humain comme toi et que parfois, Dieu veut parfois nous montrer, en fait, quelque part, que c'est à lui que c'est lui le meilleur, en fait. Peu importe ce qui peut se passer, mais c'est lui le meilleur, en fait. Du moins, moi, c'est comme ça que moi, je vois ça. Par expérience, les personnes que j'ai beaucoup fait confier, en disant que c'est ton meilleur, ce ne peut pas me décevoir, la plupart du temps, certains sont souvent révélés comme étant des personnes, parfois, qui, après que le temps entier, juste déçu, en fait. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, je pense que Dieu, peut-être, à travers, ça veut parfois nous montrer également qu'il n'y a que lui qu'on doit nous faire une confiance, une totale confiance, en fait, que de vouloir donner sa confiance à quelqu'un, non, il ne faut pas en arriver là. Certes, tu t'entends bien avec quelqu'un, certes, tu as de bons rapports avec quelqu'un, mais ne fais pas de lui ton meilleur ami parce que la plupart du temps, les résultats sont toujours catastrophiques, en fait. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, pourquoi pas. Est-ce que toi aussi, tu as été victime, pourquoi pas, de façon directe ou indirecte, de ce genre de tentative d'empoisonnement ou encore tu as vécu quelque chose comme ça. Dans tous les cas, mets-le-nous en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine. on se dit à la prochaine.